Tous les signes balance. Donc voici votre tirage général pour le mois de mars. C'est un tirage qui peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe balance. C'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui vous parle dans la première ou la deuxième partie. Si ça ne vous parle pas, ne le forcez pas. Ne le forcez pas, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que c'est pour d'autres personnes que ces messages sont pour d'autres personnes. Donc voilà. Alors on commence ici, on parle de maison. On parle de maison, donc on parle de votre domicile. De votre domicile et de votre femme, donc apparemment. De votre domicile, de votre femme. Et on vous dit que par rapport à votre femme ou alors une femme, et que par rapport à cette femme, eh bien on vous parle de séparation. On vous parle, on vous dit qu'il va y avoir une séparation. Une séparation et voire même une procédure apparemment avec la loi. Séparation et la loi, ben pour moi ça parle de divorce. Donc voilà, il se peut que vous soyez déjà en procédure de divorce. Et que vis-à-vis de la loi, on vous dit que vous ne voyez pas les choses, vous voyez des choses, vous projetez, vous vous projetez par rapport à des choses, vous projetez des choses qui n'existent pas, vous êtes dans les illusions quelque part. Et c'est en rapport avec la loi. Donc il se peut que vous fassiez éventuellement, peut-être que vous faites des idées par rapport à un divorce. Peut-être que vous imaginez certaines choses en rapport avec un divorce. Ici, on vous parle d'une surprise. On vous parle d'une surprise et que vis-à-vis de cette surprise, on vous dit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante. Donc des changements, une surprise par rapport à des changements, des changements, excusez-moi, positifs vis-à-vis donc avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a éventuellement déjà une relation. Et que par rapport à cette relation, par contre là, on vous dit que c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie. Que cette personne, vous l'avez rencontrée pendant une sortie. Et là, on vous dit que tout bouge maintenant. Ou alors que vous allez rencontrer quelqu'un. Il se peut. Soit vous l'avez déjà rencontrée, soit vous allez la rencontrer. Et que ça va tout chambouler. Ça va tout chambouler dans votre vie. Et on vous dit surtout n'écoutez pas les autres. Donc si vous en parlez autour de vous, on vous demande de ne pas en parler. Ce qui veut dire que les autres peuvent interférer dans votre relation. Donc peuvent éventuellement créer des dégâts. Donc on vous demande surtout n'écoutez pas les autres par rapport à cette personne. Ici, on vous parle de délai. On vous parle de temps, de notion de temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Et que c'est en rapport avec un hôpital. Des soins médicaux éventuellement. Il se peut qu'il y a un délai par rapport à des soins médicaux. Et que vis-à-vis de ces soins médicaux, on parle de l'hôpital. Donc par rapport aux soins médicaux, ça peut être pour une femme. Ça peut être donc pour une femme. Et que cette femme, on parle de médisance. Alors soit c'est cette femme qui est dans les médicances. Donc une femme qui est dans les médicances. Qui est dans les rumeurs. Et que vis-à-vis apparemment ces rumeurs, c'est en rapport avec du travail quand même. Donc soit c'est cette femme qui est dans les rumeurs. Ou alors elle est la cible de rumeurs, de médicances. En rapport donc avec un travail. Là on vous parle de notaire. On vous parle de notaire. On vous dit que vous allez faire des démarches. Que vous êtes en relation avec un notaire. Et que par rapport à ce notaire, on vous parle d'automne. Apparemment vous allez avoir affaire à un notaire en automne. Ou éventuellement, peut-être que l'automne, ça peut représenter aussi une personne née en automne. Mais vu les cartes qui suivent. L'automne, ça peut représenter quelqu'un aussi qui a besoin de ce... Qui se dépouille là. C'est comme un dépouillement. Comme si lors de... Par rapport à la terre, que vous allez être dépouillé de certaines choses. En l'automne ou alors d'être dépouillé. Vous le prenez comme ça vous parle. Et que vis-à-vis de l'automne, on vous dit qu'il y a des personnes là qui sont autour de vous. Une personne d'un signe de terre. Soit cette personne est taureau, vierge ou bien capricorne. Ou alors ascendant de ces signes, de ces trois signes. Donc un signe de terre. Et que vis-à-vis de cette personne, d'un signe de terre, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour. On vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour. Et que cet amour apparemment, soit c'est un obstacle pour certains. Puisqu'on parle de montagne, ça peut être un obstacle. Ou bien ça peut représenter quelqu'un qui vit à la montagne. Ou entouré de montagne, près des montagnes. Là on vous parle de disputes. On vous parle des disputes. Donc pour certaines balances, il va y avoir des disputes. Du fait que ça va déclencher des disputes. C'est le fait d'écouter. Ou vous vous disputez avec une personne parce que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe. De ce qui se dit. On vous demande éventuellement de ne pas tenir compte de ce que vous entendez. Parce qu'on vous dit que vis-à-vis de ce que vous entendez, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Et pourtant on vous parle là d'une personne romantique. D'une personne qui est plutôt genre romantique. Et que par rapport à cette personne romantique, on parle de séduction. Donc soit c'est apparemment vous ou quelqu'un de votre entourage qui est dans la séduction. En rapport avec une personne romantique. Donc ici on vous parle de foyer, de domicile. Et on vous dit que par rapport à votre maison, votre domicile, on vous parle d'une surprise. Une surprise mais on vous dit que vis-à-vis de cette surprise, on vous parle d'un temps. Soit c'est quelque chose que vous souhaitez peut-être faire, auquel vous pensiez déjà depuis un certain temps. Ou bien cette surprise peut prendre du temps. Et que vis-à-vis du délai, on vous dit que c'est en rapport avec un notaire. C'est en rapport avec un notaire. Donc un notaire qui est un notaire, c'est peut-être un achat immobilier ou quelque chose comme ça. Des démarches vis-à-vis d'un notaire. Et que par rapport à ce notaire, on parle de disputes. Il se peut qu'il y ait aussi des disputes. Disputes avec le notaire. Ou il y a quelque chose qui ne reste pas. Peut-être justement parce que ça prend trop de temps. Donc du coup, vous allez peut-être vouloir accélérer les choses éventuellement pour certains. Ici on vous parle, désolé pour le bruit, de la chaise. Là on vous parle d'une femme. Et que vis-à-vis de cette femme, on dit que cette femme peut vous apporter des changements positifs. Dans une relation qui existe déjà. Mais on vous parle aussi d'une relation qui existe déjà et on vous parle d'hôpital. Alors il est possible que vous ayez à faire un petit aller à l'hôpital. Que vous ayez besoin d'aller à l'hôpital. De soins médicaux ou bien d'intervention. Ou alors l'hôpital peut aussi vous demander de faire attention à votre santé. De vous préserver. Et on vous parle d'une personne, de l'automne. Alors l'automne, soit c'est la saison. Soit on vous demande éventuellement de vous débarrasser de certaines choses. Comme l'arbre, il se dépouille de ses feuilles en automne. On vous demande éventuellement de vous dépouiller de certaines choses. Et que par rapport à l'automne, ça peut s'agir aussi d'une personne qui est née en automne. Enfin, que par rapport à, donc, moi je pense que là on parle plutôt de quelqu'un qui est né en automne. Puisqu'on vous parle d'écouter. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne là. Et que, qui est à l'écoute. Soit c'est vous qui écoutez cette personne qui est née en automne. Soit, de toute façon, il y a quelqu'un de votre entourage éventuellement, on est en automne. Ou il va se passer quelque chose en automne. Et on vous demande d'être à l'écoute de certaines choses éventuellement. Là, on vous parle de séparation. On vous dit qu'il y a une séparation. On vous parle d'une séparation. Et que par rapport à cette séparation. Cette séparation, c'est un rapport avec une rencontre. Lors d'une sortie. Donc, il se peut que vous vous sépariez d'une personne que vous avez rencontrée durant une sortie. Et on vous dit que c'est une femme. Que cette personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie est une femme. Une femme qui est née soit, soit elle est du signe taureau, soit vierge, soit capricorne cette personne apparemment. Et on vous dit qu'avec cette femme, eh bien, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, du coup, vous décidez de vous séparer de cette personne. Là, on vous parle de loi. Donc, il se peut que vous ayez affaire à la loi, à un avocat, enfin bon, ou à un notaire. Tout ce qui est des papiers à faire, côté administratif. Et on vous dit que tout va changer. Brutal. Ça va changer, mais assez rapidement. Mais que vis-à-vis de ces changements, on vous dit qu'il y a des médisances. Il y a des médisances, il y a des rumeurs, il y a des choses qu'on dit éventuellement sur vous, quelqu'un, soit sur vous, soit sur quelqu'un de votre entourage. Et des médisances par rapport à de l'amour. Un amour qui est un amour romantique. Là, on vous parle de projection. Il se peut que vous vous projetez dans quelque chose, dans une relation, dans une situation. Mais vous ne voyez pas les choses clairement. Vous voyez, vous avez des idées dans la tête. Vous êtes, vous vous projetez, vous êtes un petit peu, vous êtes, comment on dirait, dans les illusions. Dans les illusions ou alors on vous fait faire des illusions. Quelqu'un qui vous fait faire des illusions. Et on vous demande de ne pas écouter, n'écoutez pas les autres qu'on vous dit. Et que c'est en rapport avec un travail. Ça a un rapport avec un travail, donc au niveau professionnel. Et que vis-à-vis de ce travail professionnel, apparemment, c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Soit il y a un blocage. Soit il y a un travail qui va se faire vers des montagnes. Et que par rapport aux montagnes, eh bien, on vous parle de séduction. On vous dit que vous souhaitez séduire quelqu'un. Alors, ici, on vous parle de bouquet. Le bouquet représente la joie, le bonheur. Enfin, des bonnes choses. Mais, il y a des nuages juste à côté. Donc, vous aspirez à du bonheur. Mais, il y a des choses, des nuages qui viennent. Des nuages, ça peut être des personnes. Ça peut être des doutes. Des doutes ou des personnes qui viennent troubler ce à quoi vous aspirez. Mais, par rapport à ces nuages, eh bien, on vous dit que c'est quelque chose qui est... Soit vous êtes une personne ambitieuse. Ou alors, une fois que vous allez sortir de ces nuages, vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir vous élever. Et là, on vous demande, avec le puits, on vous parle de... On vous parle de remplir le puits. Eh bien, le puits, le puits, dans le puits, il y a de l'eau. Et l'eau, ce sont les émotions. Donc, peut-être qu'on vous demande d'écouter vos émotions. D'être attentif à vos émotions, à ce que vous ressentez. Le puits représente aussi les souhaits, ce que vous souhaitez réaliser. Et là, on vous parle de créer. Donc, ça peut être au niveau professionnel. On vous dit que ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir le créer. Et là, on vous dit que ce que vous allez créer, c'est un rapport avec les autres. Parce qu'on vous dit, tournez-vous vers les autres. Donc, vous allez pouvoir créer quelque chose que vous souhaitez. Que vous souhaitez. Vous allez pouvoir le créer. Et que c'est un rapport avec les autres. Donc, c'est un rapport avec les gens. Et que vis-à-vis de ce que vous voulez créer, ou donc au niveau professionnel. On vous dit que ça vous apportera de la prospérité matérielle et spirituelle. Ah, par contre, cette carte est sortie à l'envers. Donc, ça devait être un obstacle. Donc, si elle est sortie à l'envers, ça veut dire que c'est la levée des obstacles. Il se peut que vous ayez été dans des obstacles qui, maintenant, vont disparaître. Et que ces obstacles, ça avait un rapport avec du côté financier. Vous savez, donc, vous étiez apparemment bloqué au niveau financier. Et bien, là, on vous dit que vous allez sortir de ce blocage. Parce qu'on vous parle de prospérité. Mais comme il y avait cette carte, donc, ça veut dire qu'on vous enlève les blocages qu'il y avait. Et que vis-à-vis de ces obstacles, et bien, ces obstacles qu'il y avait, vous étiez dans le mécontentement et dans l'ennui. Et on vous demande, avec cette carte, de ne pas rester à attendre comme cet homme, il est dans l'attente. On vous demande de ne pas rester dans l'attente. Au lieu de rester dans l'attente, et bien, on vous demande d'agir. De ne pas rester comme ça. D'agir et de faire un travail sur vous. Faire un travail de déblayage sur votre chemin de vie. Ça veut dire, vous devez vous débarrasser de ce qui est négatif et que vous avez traversé de vie en vie. Tout ce qui est dans votre chemin de vie, tout ce qui est négatif, vous devez vous en débarrasser. Afin de pouvoir aller de l'avant et d'être dans, de créer quelque chose au niveau professionnel. Vous avez envie de créer certaines choses, mais vous devez d'abord faire un travail de déblayage. Aller de l'avant, ne pas rester comme ça, dans le mécontentement et attendre. Débarrassez-vous de ce que vous avez fait dans d'autres vies de négatif. Débarrassez-vous du négatif. Afin de pouvoir créer quelque chose avec une personne, vous avez envie de créer, de faire quelque chose, une multi, comment dire, créer une entreprise avec multiples professions, si on peut dire. Et que, par rapport à la créativité, on vous parle de la tristesse. Donc, il se peut qu'il y ait des soucis vis-à-vis de cette créativité. Parce que là, on vous demande, mais on vous demande de sortir de la tristesse. On vous demande de lâcher la tristesse. Et on vous dit qu'il est temps d'évacuer vos peines. Et là, on vous demande que, pour sortir de cette tristesse, de faire un break. De faire un break afin de sortir de cette tristesse. Donc, de vous isoler, de vous isoler pour sortir de cette tristesse. On vous demande de vous isoler. Et là, on vous parle du retour d'une personne du passé. Et que, par rapport au retour de cette personne, on vous parle de, donc, de retour. Et là, on vous parle de vos parents. Donc, peut-être que vous étiez en froid avec vos parents. Ou que ces personnes représentent vos parents. Et que, vis-à-vis des parents, on vous parle de papillons. On vous parle de changements, de transformations avec le papillon. Donc, il va y avoir des changements. Donc, il retour, donc, il y avait, avec la carte du retour. Donc, ça veut dire qu'il y avait une rupture. Ou il y avait un froid. Ou il y avait, et que, bon, vous allez retrouver, donc, vos parents. Et que, et on vous dit que ça vous apportera du changement et une transformation. Une transformation positive, c'est quelque chose qui vous apportera de la joie. De la joie. Vous allez pouvoir redevenir comme cet enfant, dans la joie, dans la bonne humeur. Mais que, et bien, vous vous posez encore, vous vous posez des questions. Vous êtes encore dans une situation où vous vous posez des questions. Il y a des choses qui, qui peuvent vous perturber. Qui peuvent, peut-être qu'il y a des réponses. Vous cherchez des réponses à des questions. Et que, éventuellement, vous ne trouvez pas. Mais, vis-à-vis de, de ces questions, là, que vous vous posez, c'est un rapport avec un engagement. C'est un rapport avec un engagement. Et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais, afin qu'elle puisse s'élever, on vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, si vous vous posez des questions en rapport avec un engagement concernant, donc, une personne qui représente votre grand amour. Donc, on vous demande de faire des efforts pour aller de l'avant. Arrêtez de vous poser des questions. Puisque, là, on vous dit que c'est, on vous fait quand même comprendre que c'est votre grand amour. Et que, vis-à-vis de, de cette personne, donc, qui est votre grand amour, et bien, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, restez positif. Et on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais, il se peut que pour le moment, et bien, il y ait des petits... Là, on vous parle de finances et de carrière. Il est possible que vous soyez amené à travailler ensemble. Ou bien, soit vous avez travaillé ensemble avec cette personne qui est votre grand amour, selon la carte qui est sortie là. Mais on vous dit qu'actuellement, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il se peut que les problèmes financiers bloquent un petit peu votre relation, donc la relation d'une personne avec qui vous souhaitez vous engager. Et, donc, c'est financièrement que ça risque de bloquer. Mais, apparemment, il se peut aussi que vous soyez amené à travailler ensemble. Ensuite, avec le message des anges, on a donc le 8 de la prospérité. On vous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. On vous dit que vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences, ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie ? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit message, il pourra vous aider. Ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de mars. Et moi, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.